Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time qui est assez triste. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne plus de visibilité à ma chaîne, merci à vous. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où ? Cette histoire se passe en Egypte et plus précisément à Alexandrie. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Malik. Donc c'est l'histoire d'un sorcier qui s'appelle Mustapha qui a perdu sa femme très très tôt. Il a perdu sa femme après seulement 6 ans et demi de mariage. Et donc Mustapha a dû s'occuper seul de ses deux enfants. Un petit garçon qui s'appelle Malik et une petite fille qui s'appelle Aïcha. Puis plusieurs années plus tard, les enfants ont grandi. Malik a 22 ans et Aïcha a 20 ans. Donc Malik avait vraiment envie de se marier. Donc il va dire à son père, papa, j'aimerais me marier. Est-ce que tu pourrais essayer de me trouver une femme quoi s'il te plaît ? Parce que je sais que tu as beaucoup de contacts, beaucoup d'amis. Donc si tu pouvais me trouver une femme, ce serait sympa quoi. Donc son père, il va tout de suite accepter et il va commencer ses recherches. Plusieurs mois après, le père de famille, donc Mustapha, va venir voir son fils Malik et lui dire « Mon fils, mon fils, ça y est, j'ai t'ai trouvé la perle rare, c'est la fille d'un ami, elle est très bien élevée, elle fait très très bien à manger, elle s'occupe très très bien de la maison. Tu vas voir, c'est la perle rare. » Donc Malik, il va tout de suite accepter. Ils vont d'abord organiser une première rencontre pour voir si tous les deux se plaisent physiquement et si le contact passe. Puis tout va bien se passer. Quelques semaines plus tard, ils vont organiser des fiançailles et un mois après, ils vont organiser le mariage. Puis un jour, Malik va venir voir son père et lui dire « Papa, papa, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je n'aime plus du tout travailler dans la boutique de souvenirs, ça ne me rapporte rien du tout, j'en ai marre, moi maintenant je suis marié, j'ai une femme à nourrir, bientôt Inchallah on aura des enfants, donc j'aurai d'autres bouches à nourrir, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire comme métier. » Et là, dans la tête du sorcier, ça va faire tilt. Donc Mustapha, le sorcier, le père de Malik, va lui dire « Moi, mon fils, j'ai la solution. » Donc Malik, il lui dit « Oui, d'accord, c'est quoi cette solution ? » Et là, le père de Malik va lui dire « Bah tout simplement, pourquoi tu n'entrerais pas avec moi dans la sorcellerie ? » « Moi, tu sais très bien que je suis sorcier et je gagne très très bien ma vie. » Alors si tu le veux et si tu es d'accord, je peux t'initier à la sorcellerie et te montrer et t'apprendre toutes les ficelles du métier. Et tu vas voir, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc si ça t'intéresse, pour moi c'est bon. Donc Malik, au début, il va hésiter. Il va hésiter pendant plusieurs semaines. Puis il va tellement en avoir marre de son travail dans la boutique de souvenirs qu'il va finir par accepter. Donc il va aller voir son père. Il va dire « Papa, c'est bon, je suis d'accord, je marche avec toi. Je veux devenir moi aussi un sorcier. » L'initiation à la sorcellerie de Malik va durer 7 ans. Et en 7 ans, entre-temps, Malik a eu 3 enfants. Il a eu 2 fils, 2 garçons et une petite fille. Donc après ses 7 ans d'initiation à la sorcellerie, Malik va travailler avec son père dans le même cabinet. Et sa première cliente va venir le voir et lui dire « Mon mari m'a trompé plusieurs fois. J'aimerais que tu lui fasses une sorcellerie afin qu'il regrette toute sa vie ce qu'il a fait. » Donc Malik, bien évidemment, il va accepter et il va lui faire de la sorcellerie. Quelques mois plus tard, Malik va contacter cette jeune femme parce que lui, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Quand il faisait une sorcellerie, quelques semaines après, voire quelques mois plus tard, il appelait tout le temps ses clients pour voir si ça avait bien marché. Donc il appelle cette jeune femme, il dit « Alors, votre mari, ça va alors ? Est-ce que la sorcellerie a bien fonctionné ? » Et cette femme va lui dire « Cette sorcellerie a fonctionné à ravir. Mieux que je l'espérais. Mon mari est très malade physiquement et il est à ramasser à la petite cuillère. Puis, cette cliente le remercie beaucoup. Lui, il la remercie aussi. Et tous les deux raccrochent. Quelques jours plus tard, il y a un autre client qui va venir voir Malik. Il va venir voir Malik et lui dire « J'ai mon ennemi juré qui a un terrain collé au mien et qui a un élevage de moutons, de chèvres, de vaches qui est plus conséquent que le mien. Et je suis jaloux de lui. Parce que du coup, il se fait beaucoup d'argent et moi, je n'ai pas beaucoup de bétail. Donc, j'aimerais que tu lui fasses une sorcellerie afin que tout son bétail meure. Donc, Malik va accepter. Et deux mois plus tard, il va recontacter son client. Et son client va lui dire que tout le bétail de ce pauvre homme était décédé. Mais tout son bétail. En fait, la sorcellerie que Malik avait lancée, c'était une sorcellerie de maladie contre ces bêtes. Donc, toutes ces bêtes sont tombées malades du jour au lendemain et du coup, ont toutes perdu la vie. Puis, une semaine et demie plus tard, il y a un homme qui va venir voir Malik et lui dire « J'aimerais que mon concurrent, il a en fait une boutique collée à la mienne, une boutique de vêtements, eh bien, j'aimerais qu'il fasse faillite. Parce que du coup, il y a tous les clients qui vont chez lui et pas trop chez moi, quoi. Donc, j'aimerais que tu lui fasses une sorcellerie afin qu'il ait plus de clients, quoi, et qu'il fasse faillite. Donc, Malik va accepter de faire cette sorcellerie et trois mois plus tard, Malik va contacter son client et lui demander « Alors, est-ce que ça a fonctionné ? » Et ce client va lui dire « Ça a très très bien fonctionné. Ça fait un mois que sa boutique a fermé parce qu'il a fait faillite. Et du coup, j'ai beaucoup plus de clients. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup parce que franchement, cette sorcellerie a vraiment très très bien fonctionné. Puis, une semaine plus tard, il y a une jeune femme qui va venir voir Malik et lui dire « J'aimerais que ma meilleure amie perde son enfant. » Donc, Malik, il lui dit « Comment ça, perdre son enfant ? » Et elle va lui dire « En fait, ma meilleure amie, elle est enceinte et j'aimerais tout simplement qu'elle perde son bébé. » Donc, Malik va lui dire « Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu veux qu'elle perde son bébé ? » Et cette femme va lui dire « Tout simplement parce que moi, j'aimerais avoir un enfant avec mon mari. » « Mais malheureusement, je n'arrive pas à avoir d'enfant. » Et du coup, même si c'est ma meilleure amie, je n'arrive pas à être heureuse pour elle et je suis très jalouse. Et du coup, son bonheur me fait rappeler tous les jours, moi, que je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, j'aimerais que tu lui fasses une sorcellerie afin qu'elle perde son bébé. Donc, Malik va accepter. Un mois et demi plus tard, la pauvre jeune femme, donc la meilleure amie de cette jeune femme, a perdu son enfant. Donc, avec le temps, au vu de la qualité du travail de Malik, il va commencer à avoir de plus en plus de clients et du coup, de plus en plus d'argent. Quelques années plus tard, il y a une jeune femme qui vient voir Malik et qui lui dit « J'aimerais que tu fasses perdre la raison à ma soeur. » Donc, Malik, il la regarde et lui dit « À ta soeur, à ta propre soeur, t'es sûre ? » Et là, la jeune femme, elle dit « Oui, oui, je suis sûre de moi à 100%. Ma soeur et moi, on ne s'est jamais entendus. Elle m'a toujours fait la misère. Elle m'a toujours fait la guerre. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle a toujours été contre moi. Elle n'a jamais été de mon côté. Elle est toujours très, très méchante avec moi. Donc, j'aimerais que tu lui fasses une sorcellerie pour la rendre folle. » Et là, encore une fois, Malik va accepter. Et du coup, 4 mois et demi plus tard, la pauvre jeune femme avait perdu la raison. Elle était devenue complètement folle. Et quant à la soeur de Malik, donc Aïcha, elle s'est mariée avec un homme très, très bon. Un homme pieux comme elle parce qu'elle était très, très pieuse. Et donc, elle et son mari se sont installés dans une autre ville d'Égypte qui s'appelle Asouen. Elle a déménagé dans une autre ville parce que tout simplement, elle a arrêté de parler à son père et à son frère parce qu'elle savait tout simplement qu'ils étaient tous les deux dans la sorcellerie et qu'ils faisaient d'énormes péchés, qu'ils commettaient des choses très, très graves. Et elle, vu qu'elle était très, très religieuse, très, très pieuse, elle ne voulait pas avoir aucun rapport avec eux. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle a déménagé très, très loin d'eux. Et du coup, elle n'avait plus aucune nouvelle d'eux. Puis, un jour, il y a une jeune femme qui vient voir Malik et qui lui dit « J'aimerais que vous fassiez une sorcellerie à ma mère afin que mon père divorce d'elle. » Donc, Malik, il la regarde, il dit « Comment ça, ta propre mère ? » Elle va lui dire « Oui, oui, ma propre mère. » Il va lui demander « Pourquoi ? » Donc, elle va lui dire « Ben, tout simplement parce que ma mère, elle ne veut pas que j'épouse l'homme que j'aime, elle veut que j'en épouse un autre et moi, je ne veux pas. » Donc, du coup, je veux que l'homme qu'elle aime, et ben, tout simplement, divorce d'elle. Donc, du coup, Malik, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire ? Et ben, il va accepter. Quelques mois plus tard, le couple était bel et bien divorcé. Et donc, ça a duré comme ça pendant des années et des années jusqu'à la majorité des enfants de Malik. Il y en avait un qui avait 18 ans, l'autre qui avait 20 ans et l'autre qui avait 22 ans. Et donc, plusieurs fois par an, Malik et son père faisaient des retraites spirituelles. C'est-à-dire, ils allaient dans une autre ville d'Égypte, ils allaient dans une grotte et ils faisaient, en fait, ils passaient plusieurs semaines dans cette grotte où, tout simplement, ils invoquaient des djinns et ils passaient des pactes avec eux. Et donc, ils faisaient ça plusieurs fois par an. Puis, avec le temps, ben, Malik a commencé à ne plus travailler avec son père et à avoir, ben, du coup, son propre endroit dans sa maison à lui où il faisait, ben, ses sorcelleries. Donc, son père avait sa maison à lui où il avait son cabinet et Malik, ben, lui, il avait déjà sa maison mais il travaillait avec son père. Donc, du coup, il a souhaité ne plus travailler avec son père et a ouvert son cabinet de sorcellerie dans sa propre maison. Et il faut savoir aussi que la femme de Malik, elle était au courant de tout. Elle était au courant que son mari, c'était un sorcier, un grand sorcier et qu'il faisait des choses pas très catholiques comme on dit. Et ça, elle était au courant de tout et elle l'acceptait. Et aussi, une fois par mois, Malik et son père devaient faire des offrandes aux djinns. Donc, c'était soit des coques, soit des moutons noirs, soit des chèvres, etc. Mais une fois par mois, ils devaient tous les deux faire des offrandes aux djinns. Puis, avec le temps, Malik va commencer à faire et à accepter de faire des sorcelleries de plus en plus graves. Il a fait perdre la vie à plusieurs personnes, à plusieurs adultes et plusieurs enfants avec ces sorcelleries. Il leur faisait des sorcelleries tellement, mais tellement puissantes que les pauvres, ils en perdaient carrément la vie. Et donc, à force de faire des sorcelleries très, très graves, il y a quelque chose qui va se retourner contre lui et qui s'appelle le karma. Bon, je dis le karma mais on sait très bien que c'est Dieu qui va lui faire payer tout ça. Donc, il va commencer à se disputer de plus en plus avec sa femme. Il va commencer même à battre sa femme, la pauvre, alors qu'elle, elle n'a rien fait du tout. Donc, il commençait à battre sa femme et se disputait tous les jours, tous les jours, tous les jours alors que lui, de base, il aimait plus que tout sa femme. Sa femme, c'était la prunelle de ses yeux, c'était toute sa vie. Il voulait finir sa vie avec elle, vieillir avec elle et tout ça. Mais à force de faire des choses mauvaises, Dieu va se venger. Et donc, du coup, à force, à force, à force de disputes et de coups, la femme va demander le divorce et tous les deux, du coup, vont divorcer. Et Malik, il va tellement mal le supporter qu'il va faire une dépression pendant un an. Pendant un an, il ne va plus sortir de chez lui. Il va faire une grave, grave dépression et il va arrêter pendant un certain temps de faire la sorcellerie. Parce que du coup, vu qu'il était dans une grave dépression, après avoir perdu l'amour de sa vie, du coup, il a préféré se mettre en retrait et arrêter la sorcellerie le temps que ça aille mieux. Puis, un an et demi plus tard, Malik a pris du poil de la bête et va commencer à reprendre son métier de sorcier. Et un jour, il y a une mère de famille, donc une belle-mère, qui va venir voir Malik et lui dire, tout simplement, j'ai ma belle-fille qui m'a fait de la sorcellerie, j'en ai la preuve et j'aimerais me venger d'elle. Parce que je ne sais pas si elle est capable ou pas, mais un jour, peut-être, elle va me refaire de la sorcellerie. Donc du coup, elle, elle est très très jalouse de la relation que j'ai avec mon fils, on est très très proche et du coup, elle m'a fait de la sorcellerie en gros, pour que je me sépare de mon fils. Elle nous a fait de la sorcellerie pour que mon fils et moi, on arrête de se parler et qu'ils sortent de ma vie. parce que voilà, elle était tellement jalouse de la relation qu'on avait que du coup, elle nous a fait, enfin, elle m'a fait du coup de la sorcellerie. Et donc, je sais que cette jeune fille peut être un danger pour moi, donc j'aimerais que tu lui fasses regretter ce qu'elle a fait. J'aimerais que tu lui fasses une sorcellerie, mais une grande sorcellerie afin qu'elle perde la vie. Et là, ben Malik, il va accepter. Tout de suite. Il ne va même pas réfléchir, il va accepter de suite. Et ce qui est normal, parce que déjà, il l'avait déjà fait dans le passé, plusieurs fois même. Donc du coup, ben là, il va encore de nouveau accepter. Donc il va lui dire, je vais te faire des sorcelleries qu'il faudra que tu lui mettes dans sa nourriture et dans ses boissons. Donc du coup, la belle-mère accepte et elle va faire ce que le sorcier lui avait dit. Quelques mois plus tard, le sorcier va appeler cette belle-mère afin d'avoir, du coup, afin de savoir si cette sorcellerie a bien marché ou non. il va la voir au téléphone et cette belle-mère va lui dire, cette sorcellerie a très très bien marché. Ma belle-fille a perdu la raison, elle est devenue totalement, complètement folle que du coup, elle a sauté du quatrième étage. Et donc, ben, elle n'a pas survécu. Un jour, il y a un homme qui vient voir Malik et qui va lui dire, j'aimerais que tu fasses de la sorcellerie à mon voisin. Donc Malik, il lui dit, d'accord, pas de problème, mais pourquoi ? Il va lui dire, tout simplement, parce que mon voisin et moi, on est en guerre depuis toujours. Ça fait des années et des années que lui et moi, on est en guerre et j'en peux plus. J'en peux plus de voir sa face, j'en peux plus de voir son visage. J'aimerais que tu lui fasses une sorcellerie pour que, je ne sais pas, soit pour qu'il déménage ou pour qu'il lui arrive une dinguerie. Et donc, Malik va accepter. Quelques mois plus tard, Malik va contacter son client. Il va lui dire, alors, est-ce que ça a bien fonctionné ? Et son client va lui dire, oui, oui, ça a très très bien fonctionné. Et mon voisin est devenu, avec cette sorcellerie, du coup, paraplégique. Il a eu un très très grave accident de voiture qui a fait qu'il est devenu handicapé. Et cerise sur le gâteau, vu qu'il ne peut plus travailler, du coup, il ne peut plus payer le loyer et tout ça. Donc, du coup, il est obligé de vendre sa maison. Donc, du coup, cette sorcellerie a très très bien fonctionné. Merci beaucoup, Malik. Donc, du coup, Malik lui dit, ben de rien, c'est mon travail et tout ça. Et raccroche. Et donc, avec le temps, toutes ces années de pratique de la sorcellerie, ça lui a ramené beaucoup d'argent à Malik. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter trois terrains. Trois terrains pour ses trois enfants. Un terrain pour son premier fils, un autre terrain pour son deuxième fils et un autre terrain pour sa fille. Et il va aussi acheter pour les deux fils une voiture à chacun. Ne me demandez pas pourquoi il n'a pas acheté une voiture aussi à sa fille. Ça, je ne le sais pas. Peut-être qu'elle n'avait pas le permis ou peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre raison derrière tout ça. Mais en tout cas, ce n'est pas précisé dans l'histoire. Puis, huit ans plus tard, les trois enfants de Malik sont tous les trois mariés et il y en a deux qui ont des enfants. Le premier garçon ainsi que la fille. Donc, les trois enfants de Malik sont tous les trois mariés. Deux d'entre eux ont des enfants et avec le terrain que leur père leur avait acheté, tous les trois, ils se sont fait construire une maison. Et donc, quatre ans plus tard, Malik s'est dit je commence à prendre de l'âge, il serait peut-être temps pour moi que je me retrouve une femme. Donc, il va commencer à faire ses petites recherches et il va aussi demander à sa fille de l'aider dans ses recherches. Donc, avec sa fille, ils vont commencer à chercher, chercher, chercher la femme avec qui ils pourraient se marier. Et donc, il y a la fille de Malik qui va l'appeler et qui va lui dire papa, papa, ça y est, je crois que je t'ai trouvé une femme avec qui tu pourrais te marier. Il va lui dire ah oui, ah bon, c'est qui ? Et elle va lui dire bah en fait, c'est ma collègue de travail à la boulangerie qui m'a dit qu'elle connaît une femme qui a à peu près ton âge qui est célibataire. Donc du coup, si ça t'intéresse, bah je peux vous mettre en relation, elle peut vous mettre en relation. Donc du coup, bah Malik, lui, bah il va accepter. Donc le père de Malik et cette femme-là vont se voir trois fois, ils vont organiser trois rencontres et par la suite, bah ils vont accepter de se marier. Donc du coup, ils vont organiser un petit mariage simple, familial, mais ils vont se marier. Puis, un an après leur mariage, la femme de Malik va lui dire bah moi j'aimerais bien avoir un enfant, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que voilà, elle, elle avait déjà un enfant d'un précédent mariage et lui, bah déjà, il avait déjà trois enfants. Donc du coup, elle va lui dire moi j'aimerais bien encore un autre enfant, qu'est-ce que tu en penses ? Bah du coup, Malik, lui, bah il va être aux anges, il va lui dire ouais, moi j'aimerais bien et tout ça, avoir un autre enfant, avoir des enfants, c'est des bénédictions. Donc moi, ils vont commencer à faire ce qu'il y a à faire pour essayer d'avoir des enfants et cette femme va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte mais après seulement quelques mois de grossesse, la pauvre va faire une fausse couche. Puis, deux ans plus tard, elle va de nouveau retomber enceinte mais rebelote. Elle va de nouveau refaire une fausse couche. Elle va faire au total quatre fausses couches. Donc du coup, bah en voyant que ça ne marchait pas, et bah le couple va décider tout simplement de ne plus essayer, de ne plus tenter d'avoir des enfants. Ils se sont dit Alhamdulillah, on a déjà des enfants, ça ne sert à rien d'en avoir d'autres, on a essayé, ça n'a pas marché, c'est le mec tout, donc ça ne sert à rien d'insister. Puis, quelques mois plus tard, Malik va repartir en retraite spirituelle mais cette fois-ci, il va y aller seul, il ne va pas y aller accompagné de son père. Il va y aller pendant un mois. Pendant un mois, il va rester enfermé dans cette grotte à discuter avec des djinns, à faire des pactes avec des djinns et à faire une retraite du coup spirituelle. Et quand il va revenir de cette retraite spirituelle, il va voir que sa femme a changé. Mais il ne sait pas en quoi, il ne sait pas comment elle a changé, mais il voit qu'elle n'est plus comme avant, c'est plus la même. Et donc, au fil du temps, le couple va commencer à se disputer. C'était des petites disputes au début, mais par la suite, avec le temps, ça a commencé à être de plus en plus de grosses disputes, des grosses, 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 grosses disputes. Et donc, du coup, ça a duré comme ça pendant à peu près un an, un an et demi. Pendant un an, un an et demi, c'était l'enfer pour le couple. Qu'ils se disputaient, ils se disputaient, ils se disputaient, c'était vraiment horrible, horrible, horrible. Donc, du coup, la femme a décidé de demander le divorce. Et donc, le couple a divorcé. Puis, deux ans plus tard, la tragédie va frapper à nouveau Malik. Il va recevoir un appel de son fils, de son deuxième fils, en pleurs, en stress, en panique, lui annonçant la mort de son premier fils. Donc, Malik, le pauvre, il va être choqué, il va être en état de choc. Il va dire, comment ça, mon fils, il est mort, comment ça, il est mort, il est mort, quand, il est mort de quoi, et tout ça. Et son fils va lui dire, j'ai appris ça, moi, il y a deux heures, et tout ça. Il est mort, il y a quelques heures, d'un accident de scooter. Il est mort d'un accident de scooter. Il roulait assez vite sur la route. Et il y a une voiture qui est arrivée par sa droite, mais que, du coup, il ne l'avait pas vue. Donc, du coup, il est rentré à fond dans cette voiture. Il a percuté cette voiture. Et vu qu'il ne portait pas de casque, avec le choc, il a eu un coup du lapin. Et donc, du coup, ça ne l'a pas épargné. Et du coup, il en est mort. Et donc, quelques jours plus tard, pendant l'enterrement, le jour de l'enterrement, Malik va recroiser sa sœur Aïcha, celle qu'il n'avait pas vue depuis des années et des années. Donc, ils vont commencer à parler vite fait. Et elle va lui dire, mon frère, regarde toutes les tragédies qu'il y a autour de toi. J'ai appris que ta femme avait fait plusieurs fausses couches. Tu as divorcé de ta première femme. Tu as divorcé de ta deuxième femme. Là, tu viens de perdre ton fils. Tout ça, c'est à cause de la sorcellerie, j'en suis sûr. Ça, c'est Dieu qui te fait payer toutes ces années de sorcellerie. Donc, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, si tu m'aimes, reviens à la raison et arrête la sorcellerie. Tout ça, c'est pas bon. Ça va t'emmener dans la tombe. Tu vas avoir les châtiments de la tombe et tu vas aller en enfer. Tu vas aller pourrir en enfer toute ta vie. Et moi, c'est pas ce que je veux pour mon frère. Donc, s'il te plaît, mon frère, reviens à la raison et s'il te plaît, arrête de faire de la sorcellerie. Il est temps pour toi de se repentir. Ça, c'est un signe de Dieu qu'il est temps pour toi de se repentir. Donc, s'il te plaît, accepte ce signe. Donc, du coup, Mali qui va lui dire, mais non, ça, c'est pas à cause de la sorcellerie, ça n'a rien à voir et tout ça. Il va essayer de se trouver des excuses. Mais sa sœur, elle va tellement lui faire ouvrir les yeux et elle va tellement lui faire des rappels, des rappels religieux, que du coup, il va commencer à réfléchir. Et donc, ça va commencer à le faire travailler dans sa tête. Mais sauf que ça ne l'a pas arrêté. Il a toujours continué à faire de la sorcellerie. Trois ans et demi plus tard, il va perdre son autre fils. Il va perdre son deuxième garçon d'une crise cardiaque. Donc, du coup, en apprenant la mort de son deuxième fils, il va tomber en dépression. Il va tomber en dépression pendant huit mois. Pendant huit mois, il va arrêter de faire la sorcellerie. Il va arrêter de pratiquer la sorcellerie. Il va arrêter de voir tout le monde. Donc, il va arrêter de voir sa fille. Il va arrêter de voir ses amis. Vraiment, il va avoir plus aucun contact avec qui que ce soit. Il va rester chez lui, enfermé en dépression. Puis, à la fin de ses huit mois de dépression, quelques mois après la fin, du coup, de sa longue dépression de huit mois, et bien, sa fille, la pauvre, sa dernière, va faire deux AVC d'affilé. Elle va faire deux AVC d'affilé. Et du coup, la pauvre, ça ne l'a pas épargné. Et du coup, elle en est décédée. Alayyarhamoum. Alayyarhamoum. Vraiment, les pauvres, Alayyarhamoum, ils n'ont rien demandé. C'est juste des dommages collatéraux. Voilà. Donc, vraiment, Alayyarhamoum. Et donc, quand sa fille est décédée, il a repensé à tout ce que sa soeur lui avait dit la toute première fois au premier décès de son fils à l'enterrement. Voilà. Et du coup, ça l'a fait travailler. Et c'est là qu'il s'est dit, ouais, ça se trouve tout ça, c'est à cause de toute la sorcellerie que j'ai fait dans ma vie. Il a commencé à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et il s'est dit, ça y est, c'est le moment, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, il faut que je fasse un repentir sincère. Donc du coup, c'est ce qu'il va faire. Il va tout arrêter du jour au lendemain. Il va acheter une autre maison. Il va déménager. Il va arrêter la sorcellerie du jour au lendemain. Il va faire un repentir, mais vraiment sincère, sincère, sincère. Il va contacter ses deux ex-femmes. Il va s'excuser auprès d'elle. Il va demander le pardon. Mais vraiment, très sincèrement, il va vraiment sincèrement demander le pardon. Elles vont accepter de lui pardonner parce qu'il va leur expliquer toute la situation. Qu'il a pris conscience que tout ce qui est arrivé, c'est à cause de la sorcellerie. Il leur a vraiment demandé pardon avec le cœur. Et du coup, ces deux ex-femmes, elles ont accepté de lui pardonner. Et donc, il a vraiment fait un repentir sincère. Et il a été quatre fois à la Mecque. Il a été une fois à la Mecque pour lui, pour se repentir sincère. Une fois à la Mecque pour son premier garçon qui est décédé. Une autre fois à la Mecque pour son deuxième garçon qui est décédé. Et une autre fois à la Mecque pour sa fille, son troisième enfant qui est décédé. Donc en tout, il a été quatre fois à la Mecque pour faire du coup un repentir sincère et demander à ce que Dieu accepte ses enfants au paradis et à ce que Dieu lui pardonne tout ce qu'il a fait. Il a aussi contacté sa sœur Aïcha. Il lui a demandé pardon, pardon, pardon mille fois pour tout ce qu'il lui avait fait, pour tout ce qui s'était passé. Elle a accepté ses excuses parce qu'elle a vu que son frère voulait vraiment faire un repentir sincère. Donc elle a accepté ses excuses de suite, la pauvre. Vraiment tellement qu'elle est hlina, tellement qu'elle est bonne, qu'elle est pure. Et donc tous les deux sont restés en bon terme. Ils sont toujours en contact à l'heure où je vous parle. Et donc ça lui avait fait tellement de bien d'être en Arabie Saoudite pour faire du coup ses pèlerinages que du coup il s'est dit je vais changer de vie, je vais changer de pays, je vais déménager. Donc il a quitté l'Egypte et il a déménagé en Libye. Donc il a déménagé en Libye et il a ouvert une boutique où il vend des téléphones. Et tout l'argent qui s'était fait au cours de toutes ces années de sorcellerie, il a tout donné soit à des associations ou soit à des mosquées. Il n'a pas gardé un seul centime. Donc il a ouvert sa boutique de téléphone. Vraiment c'est lui qui a tout fait pour trouver l'argent. Il a travaillé pour. Et du coup voilà quoi. Mais sa boutique de téléphone elle a été en aucun cas ouverte, créée avec l'argent du haram. L'argent de ses péchés, l'argent de la sorcellerie. Il a vraiment travaillé très très dur. Il a réuni un petit pécule et ensuite il a ouvert cette boutique de vente de téléphone. Et donc aujourd'hui il est très très heureux d'avoir quitté ce monde de la sorcellerie. Il se sent tellement mieux. Il est retourné dans la foi, dans la religion. Il fait ses cinq prières par jour. Il est parti plusieurs fois à la Mecque. Il compte même y retourner encore une fois. Et vraiment il regrette amèrement ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait au cours de toutes ces années. Il le regrette amèrement. Il se dit mais comment j'ai fait pour être aussi stupide, aussi naïf, aussi bête pour accepter de faire toutes ces choses, haram, tous ces péchés là. Donc il le regrette mais amèrement, amèrement, amèrement. Donc tous les jours, tous les jours, tous les jours dans ses prières, et bien il demande pardon à Dieu, il demande pardon à Dieu, il demande, il demande, il demande, il lâche pas l'affaire quoi. Il espère que Dieu va lui pardonner. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube puisse donner beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Quant à vous, prenez soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !